Alors, après avoir posé les bases de la géopolitique du Danube et de la mer Noire, de la région du delta du Danube, je voudrais maintenant céder la parole à M. Nicolas Panin, qui est chercheur à l'Institut Géocorécomar et qui est également membre de l'Académie Roumaine au département des sciences de la Terre. Il va présenter le projet Danubius RI. Bună seara, sunt geolog, sunt geolog și sunt geolog marin, lucrez la un institut care se numește Institutul Național pentru Geologie Marină și Geoecologie Marină, Géocomar. O să vă fac prezentarea unui proiect internațional foarte important pentru România, care se numește Danubius. O să o fac în limba franceză și am înțeles că există o traducere simultană la cască. Donc, je vais présenter un projet sur le système, enfin des systèmes fleu-mer de l'Europe. C'est un projet qui a été conçu en Roumanie sur la base du système Danub, l'état de Danub-mer noire. La région de Danubi, cel de la mer noire, a une importance politique très grande pour l'Europe. On a lu ce film avec lequel, enfin, je pourrais avoir des idées un peu différentes du film, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, il y a des choses qu'on peut discuter. De toute façon, l'idée générale sur l'importance géopolitique du système, elle, est exacte. Donc, il y a un corridor de transport européen, le corridor 7, qui est une voie de connexion entre la mer noire et la mer du nord, et aussi entre l'Europe et la région de la mer caspienne, l'Asie centrale et du Moyen-Orient. En plus, le système Danub-mer noire joue un rôle très grand pour l'équilibre climatique dans la région danubienne et même en Europe. Les écosystèmes caractéristiques bio, détaïques et marins, ont des fonctions multiples dans la conservation de l'environnement et de la biodiversité. On a vu que le Danub a un bassin de drainage de plus de 800 000 km², une longueur totale de presque 3 000 km, un débit moyen de l'eau de 6 500 mètres plus par seconde, et avec un débit de sédiments qui est transporté vers la mer noire de plus de 40 000 millions de tonnes par an. C'est un fleuve le plus international du monde, dont il y a 10 pays riverains, et aussi en tout 19 pays qui font partie du bassin de drainage du terrain. On se pose le problème, comment un fleuve d'une telle longueur et telle importance se forme. la géologie essaie de trouver une réponse. Il y a quelques 16 millions d'années, il y avait deux systèmes de mer. Il y a une mer qui s'appelait Thétis, qui était juste sur l'emplacement de la mer Méditerranée. Mais la Thétis continuait vers l'est jusqu'au Himalaya, et loin. Et encore une mer qui était à peu près parallèle à la Thétis, qui s'appelait Parathétis, un peu plus honneur, et qui a eu une histoire tout à fait différente de la Thétis. Il y a 12 millions d'années, la mer Parathétis a été divisée en une série de bassins, avec une communication limitée entre eux. Donc, on peut imaginer la naissance du Danube, exactement par la succession des bassins de l'ancienne mer Parathétis. Donc, le Danube coule exactement par les bassins de la Parathétis.